Mars 1990. Après 50 ans de domination soviétique, la Lituanie, en avance sur les autres républiques, restaure son indépendance. La réponse de Moscou est immédiate. Blocus économique, coupure de gaz et de pétrole, arrivée des troupes soviétiques. Vinyus, la capitale lituanienne, est paralysée. L'année 1991 commence par une tragédie. Les forces spéciales du ministère de l'intérieur soviétique, les Bérenoirs, prennent d'assaut le parlement de Vinyus et la télévision. C'est là que se sont retranchés les indépendantistes. Bilan, 14 civils lituaniens tués et plus de 100 blessés. Vinyus est en larmes. Mais la fin de l'URSS est toute proche et les Lituaniens tiennent bon. Après le putsch raté du mois d'août 1991 à Moscou, tout s'accélère. En septembre 1991, l'indépendance de la Lituanie est officiellement reconnue par la communauté internationale. Un pays rené et sa capitale, Vinyus, se réveillent en doloris. Vinyus fait partie des plus anciennes villes de la région baltique. Elle est située au confluent de la rivière Néris et de la Vilnia, dans une vallée entourée par les forêts. Centre géographique de l'Europe, carrefour entre l'Est et l'Ouest, ville aux clairières, Jérusalem du Nord pour la communauté juive de l'avant-guerre ou Villeneau, quand elle était intégrée à la Pologne. Tant de qualificatifs se bousculent. Mais depuis 1991, Vinyus offre un nouveau visage. Sous-titrage ST' 501 Été 1996, Vinyus fête ses 5 ans d'indépendance. Un festival international de musique est organisé dans les rues et les parcs de la ville. A l'origine de cet événement, un français, Patrick Lyon. Il est installé en Lituanie depuis 1990. Amoureux de ce pays, il y a créé une entreprise de tourisme qui fait venir des groupes pour des circuits sur les trois pays baltes. Grand polyglotte, puisqu'il parle une dizaine de langues, dont le lapon, le swahili et le lituanien qu'il a appris sur place. Patrick a été le témoin privilégié du retour à l'indépendance de la Lituanie. En tout cas, sur les trois états baltes, la Lituanie, de suite, je me suis attaché à ce pays. Il y avait commencé tous les événements avec lesquels j'y étais en partie. J'ai assisté à ce qui s'est passé et j'ai été très sensibilisé, très touché par leur action pour l'indépendance. J'ai essayé d'y participer en passant l'information. Et puis petit à petit, les affinités se sont créées et j'ai décidé de monter la base à Vignus. Et développer le tourisme dans cette région est une affaire très difficile vu que ces pays étaient très peu connus. Et il fallait donc créer des circuits, des circuits qui puissent intéresser les gens. Et ces circuits, une fois créés, il fallait les promouvoir. Et avec ce festival, Patrick a trouvé là un bon moyen de le faire. L'ouverture politique et culturelle provoquée par la fin de l'URSS a permis à Patrick d'être l'un des premiers à relancer le tourisme vers la Lituanie et la région baltique. Évidemment, ce n'était pas facile au début parce qu'il y avait pénurie de tout. L'Union soviétique avait coupé toutes les vies, il n'y avait pas de carburant. Il fallait faire les queues dans les magasins pour avoir... Des fois, vous ne saviez même pas pourquoi vous faisiez la queue. Vous faisiez la queue comme tout le monde et puis essayez d'avoir soit une cuisse de poulet ou quelque chose, un petit saucisson. C'est très difficile pour trouver du diesel pour le 4x4 avec lequel on faisait les prospections. Il fallait négocier ça avec l'armée russe qui était encore en occupation ici. Il était ici tous les jours, on a quelque chose de nouveau. Donc, il faut se battre un peu contre les éléments. Déjà, chercher l'information. Ce sont des pays neufs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ont beaucoup de domaines. Donc, il faut très souvent improviser, créer et savoir qui fait quoi. Et des problèmes de compréhension aussi parce que beaucoup ne comprennent pas trop ce que l'on fait. Parce que c'est quelque chose de nouveau encore pour eux. L'apparence paisible de Vilnius, qui fait parfois ressembler la ville à un gros bourg de province, cache en fait un passé mouvementé. Elle a été fondée en 1323 par le grand duc Gediminas, à l'époque où la Lituanie s'étendait de la mer Baltique à la mer Noire. À partir du 16e siècle, la Lituanie s'unit à la Pologne pour lutter contre les princes teutoniques. «Vilnius fait alors de son importance. » «Vilnius fait alors de lutter contre les princes » «Vilnius fait alors de lutter contre les princes » «Vilnius fait alors de lutter contre les princes » «Vilnius fait alors de lutter contre les princes » «Vilnius fait alors de lutter contre les princes » «Vilnius fait alors de lutter contre les princes » «Vilnius fait alors de lutter contre les princes » «Vilnius fait alors de lutter contre les princes » «Premier jour du festival et première parade à travers les rues de la Vieille-Ville. » « Plus de 300 artistes de 15 nationalités différentes sont présents. » « Mimes biélorusses, danseurs et clowns polonais ou acteurs de rues français. » « Grâce aux sponsors, Patrick Lyon a réussi à ce que son festival soit gratuit pour toute la population de Vilnius. » « Je ferai le tour du monde » « Je ferai le tour du monde » « Ça ne tournerait pas mieux que ça » « La terre n'est pas assez ronde » « On pourrait tourner autant de joie » « Parce qu'on est bien tous les deux » « Quand on est ensemble nous deux » « Mais on a tous les deux » « Quand on s'aime comme nous deux » « Pour échanger la dette » « J'avais un trac fou parce qu'il fallait chanter en français dans un pays où évidemment je ne parle pas un mot » « Quand j'en ai appris un peu depuis » « Ensuite j'ai fait un petit peu chanter » « Participer le public lituanien » « Et qui a merveilleusement marché » « Et à chaque concert c'est de mieux en mieux » « La statue de Lénine des Boulonnais » « La statue de Lénine des Boulonnais » « D'autres l'ont aujourd'hui remplacée comme celle du guitariste rock Frank Zappa » « Idole des jeunes Lituaniens » « Mais les 50 années d'occupation soviétique ont marqué de leur empreinte la capitale lituanienne » « Rive droite de la Néris » « Les immeubles construits à l'époque de Staline puis de Khrouchev » « Ceinturent encore la ville » « Vestiges d'un passé révolu » « Ils attendent leur rénovation » « De l'autre côté, rive gauche » « Le vieux Vinus refait une beauté » « Depuis l'indépendance, l'État » « Mais aussi de nouveaux moyens financiers privés et étrangers » « Permettent au centre historique de connaître un second souffle » « Monsieur Glambja est responsable du patrimoine historique au ministère de la culture » « C'est lui qui s'occupe de la répartition des crédits pour les restaurations de la vieille ville » « Vilnius renovacijos, mes naudam regeneravimo prioritetai » « Tai išsaugoti esamus kultūros paminklus » « Ir taip pat atstatyti tai, ką netekome mes antroposaulynio karo metu » « Ar net sarizmo laikotarpiai » « Bet mes tokojame ekonominio pagrindymo, ekonominios programus » « Dėl to, kad keitisi ekonominio ir politinio valdymo sistema » « Les façades ternies par le temps ont été rénovées, colorées » « Comme si on avait voulu oublier ce sentiment d'immobilité et d'abandon » « Qu'incarnait l'époque soviétique » « En 1994, la vieille ville de Vilnius intègre le patrimoine culturel mondial de l'UNESCO » « Les aides de la banque mondiale et des pays occidentaux, notamment scandinavs, allemands et canadiens » « Arrive peu à peu » « Pagrindiniai objektai, šiandien Vilniaus senamiest, tai yra tie, kurios finansuoja valstybė iš savo biudžeto » « Šiais metais valstybė išskyrus iš biudžeto 28 milijonus tik tai Vilniaus senamiščio objektams » « Vilniaus senamiščio objektams » « Šiandien pagrindiniai objektai, tai yra Vilniaus pilių kompleksas » « Vilniaus rotušė, reprezentaciniai rūmai, kurie jau greitai atsidarys kaip Lietuvos prezidentūra » « Taip pat Bernardinų bažnyčia, Kotrinos, Pranciškonų bažnyčios » « Na ir dar archeologiniai kasinėjimai ir tyrimai, kurie vyksta taip pat didelėje pimtyje Vilniaus senamiestėje » « O konkrėčiai Prancūzijos, tai jau įnešas yra tai, kad surimontuotas, restauruotas vienas iš kompleksų Vilniaus senamiščio, kur įsikūrusi Prancūzijos ambasada » « A l'heure actuelle, 15% des constructions de la vieille ville sont abandonnées et presque 40% nécessite une restauration » « Oujoupis, le plus vieux quartier de Vilnius, les oubliettes de la ville, le repère des laissé pour compte » « Le quartier est resté dans l'état où il se trouvait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale » « Sa restauration, contrairement aux autres, n'est pas encore à l'ordre du jour » « Qu'est-ce que je réproche un peu à la Lituanie et aux gens qui rénorvent la vieille ville, mais regardez, c'est beau les murs comme ça » « C'est l'histoire qui parle, moi je les adore » « Je ne suis pas la seule parce que ces gens des bâtiments, ça inspire toute une génération des peintres lituaniens » « Vous retrouvez dans les tableaux des maisons un peu ruines, des maisons un peu vides » « Donc c'est quelque chose d'authentique » « Alors maintenant, après, on les rénove, comme vous allez voir un tout petit peu plus loin par là » « Il y a des maisons teintes en bleu très violent, en rouge très violent » « Et ça donne un caractère uniforme à la ville » « On ferme la porte cochère d'entrée et on met des codes d'entrée » « Normalement, en vous baladant à travers la ville, vous entendez par exemple la cordée en jouet » « Ou la guitare, parce que c'est les pauvres qui s'amusent comme ça » « Eh bien ça va se perdre aussi » « Ou Joupi, c'est aussi ces maisons de bois centenaires » « Sans confort ni commodité, et partagées par plusieurs familles, elles incarnent encore la vraie tradition lituanienne » « La tradition d'un peuple de la forêt » « Les restaurations en cours dans la vieille ville ne sont pas les seuls changements que connaît Vilnius » « Depuis cinq ans, le pays de l'ambre, comme ses voisins baltes, s'occidentalise à vue d'œil » « Déjà c'est de voir apparaître des produits de consommation courante, facilement » « Ensuite je crois que c'est la multiplication du parc automobile » « C'est un phénomène incroyable de voir le nombre de voitures d'année en année qui changent » « Et surtout des voitures occidentales et de plus en plus de voitures de luxe » « Je crois aussi les couleurs » « Avant tout était gris, typiquement le pays de l'Est » « Et maintenant on commence à avoir de la publicité un peu partout » « Complètement absente sous l'ère soviétique, les marques étrangères commencent à envahir peu à peu les rues de Vilnius » « Même si les Français font une entrée timide, tous les symboles de la société de consommation ont profité de l'ouverture du marché lituanien » « Le café Neringa, le lieu de rendez-vous des intellectuels des années 60 » « Son décor kitsch et désuet est resté le même » « Transformé aujourd'hui en restaurant, il accueille le dimanche les habitants de Vilnius qui viennent déjeuner en famille » « D'autres restaurants, bars ou hôtels ouvrent chaque mois à Vilnius alors qu'il n'y avait presque rien auparavant » « Mais ceux-ci ne sont pas la portée de toutes les bourses » « Souvent déserts, les plus prestigieux attendent le client » « En général des hommes d'affaires de passage dans la capitale » « En effet, le prix d'une nuit d'hôtel correspond ici à un salaire moyen » « Une nouveauté aussi à Vilnius depuis 1991 » « Des supermarchés à l'occidental » « Installés comme celui-ci à l'emplacement des anciens magasins d'Etat » « On y trouve de tout » « Des marchandises importées aux produits frais qui étaient rares dans le passé » « Les caisses et les cotes bars y ont remplacé l'ancien boulier traditionnel à la sovietique » « Na, miestas irgi nusimeta tipizacijos rūba » « Tikriausiai dauguma žmonių, kurie lankėsi nors prieš penkis metus Vilniuje » « Žino jį kaip pilka tipinių pastatų miestą » « Šiandien miestos spalvos keičiasi » « Labai plačiai miesto architektūros ir statybos » « Sriti atėjo šiolaikiškos kokybiškos medžiagos » « Vilnius miesto planuotojai ruošė miesto viziją » « Kaip atrodys miestas 2015 metais » « Ir mes, be abejo, kaip visi pasaulio planuotojai » « Manome, kad viestas tikrai taps klesinčių » « Vakarų Europos klesinčio sostinė » « Vilnius change, mais les mentalités aussi » « Kalnouparq » Kalnouparq, l'ancien lieu de rassemblement des indépendantistes. Patrick Lyon offre au public une surprise de taille. Un groupe de samba du Brésil, une première à Vilnius. Palomarq, l'ancien lieu de r follows par瓶 « Ilml комуotojas iš vina звuk duok spain piaire du la turi » Moi, j'étais très étonnée qu'il y ait aussi une jeunesse extraordinaire, avec une joie de vivre fantastique. C'est la nouvelle génération de la Lituanie. Je ne connais pas l'ancienne, mais ce n'est pas difficile de deviner que c'était, non ? Et maintenant, j'espère que la jeunesse fait quelque chose de bien, avec beaucoup d'espoir pour son pays. Et j'espère beaucoup de choses bien pour la Lituanie, parce que les gens ici méritent vraiment. Premier jour, les gens n'y croyaient pas. Et puis là, ça arrive de partout. Là, ce soir, c'est le concert. On tourne un peu partout pour voir si tout se présente bien. Le premier groupe a commencé à jouer. Et puis, je crois qu'on est à... On a déjà 8000 personnes à peu près, là. Et je pense qu'on va continuer à monter. Et c'est que le premier jour de concert, donc demain, ça va continuer. Mais les transformations que connaît la ville ne doivent pas faire oublier les réalités quotidiennes. Ici, le salaire moyen est de 600 francs par mois. Il ne permet pas de s'approvisionner dans les nouveaux supermarchés à l'occidental. République essentiellement agricole jusqu'à la fin de l'URSS, la Lituanie rencontre plus de difficultés que ses voisins baltes dans sa transition vers l'économie de marché. Si le pays a réussi à stabiliser sa nouvelle monnaie, le LITAS, l'inflation étant passée de 1163% en 92 à 35% en 95, le programme de privatisation prend du temps et la croissance repart lentement. Mais surtout, le fossé ne cesse de se creuser entre les nouveaux riches qui ont su saisir les opportunités qu'offrait l'indépendance et les classes les plus défavorisées qui survivent en faisant de petits boulots. Les retraités, la classe la plus touchée, en viennent à regretter parfois le temps de l'URSS quand leurs conditions de vie étaient plus favorables. À l'occasion du festival, le chanteur de Montmartre retrouve les Français de Vilnius pour un concert improvisé. Installés en Lituanie avant l'annexion par l'URSS en 1940, ces Français se sont retrouvés bloqués ici sans pouvoir revoir leur famille. Depuis l'indépendance, ils se sont regroupés au sein d'une association. Bien sûr, il y a eu un changement très brusque du côté, si vous voulez, le côté moral, moral. C'est beaucoup mieux, bien sûr, avec l'écroulement du système communisme. On a une très grande liberté, on peut s'exprimer, on peut se déplacer vers tout. Sauf que, bien sûr, le côté économique est un peu plus dur actuellement. À l'époque, tout le monde était égaux. Et maintenant, bien sûr, il y a la majorité de nous, entre nous, nous sommes tous des retraités. Les retraités ne sont pas tellement élevés. Élevés, alors, c'est le côté économique plutôt que maintenant qui nous inquiète. Il ne faut pas oublier que tous les gens qui ont vécu ici, ils avaient déjà leur mentalité. Et changer une mentalité d'un jour à l'autre, c'est vraiment difficile. Parce que le système a imposé sa mentalité, le système soviétique. Et le changer, c'est très, très dur. Celui qui a subi ce système pendant des dixièmes, dixièmes d'années, alors faire un changement, c'est la chose la plus dure, je pense. Bien sûr, tout n'est pas si beau dans le meilleur des mondes et les transformations économiques prendront du temps.